Salut à toutes et à tous, c'est Konski. On est en route vers le quatrième niveau de population, les ingénieurs. Ça prend encore un petit peu de temps. On va essayer de le faire de manière accélérée. Et puis également, évidemment, on va bientôt terminer la première expédition et pouvoir commencer la colonisation du Nouveau Monde. En attendant que l'expédition arrive, on va essayer d'avoir plus d'artisans et de gagner plus d'argent avec ceux-ci. Donc pour gagner plus d'argent, on aura besoin de faire le théâtre. Bon là, il faut juste attendre un petit peu d'avoir les fenêtres disponibles. On pourra le placer, ça va équilibrer. Je veux dire, le coût d'entretien du théâtre, c'est 100. Donc on va certainement regagner autant. On le placera ici quelque part au milieu pour qu'il touche un maximum de maisons d'artisans. Et comme ça, ce sera fait. Et puis par ailleurs, on va évidemment commencer à produire des conserves. Les conserves qui ont besoin de faire, on peut le produire ici même, si on veut. On aura besoin d'artisans pour la chaîne de production. Donc il m'en faudra, si je veux un bâtiment en chac pour commencer avant d'équilibrer, minimum 150. Pour l'instant, on en a 100. Donc clairement, on va encore augmenter le niveau de quelques maisons d'ouvriers. Histoire d'être bien au-dessus des 150. Mais il faudra encore améliorer des maisons d'ouvriers. D'ailleurs, je vais le faire dès que je peux parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. On a trop d'ouvriers pour le moment. Ce n'est pas gênant d'avoir plus d'artisans. Nouveau statis de ville. La ville. Cool. Alors le zoo va être disponible déjà. Il y a quelques éléments de décoration qui font partie, je pense, du zoo lui-même. Les éléments de construction du zoo. Voilà, on ne va pas monter plus pour le moment. C'est déjà pas mal. Donc, l'idée est donc de produire la cuisine artisanale ici, ainsi que la conserverie, parce que ça demande des artisans. On va les faire ici sur l'île principale. Deux choses là. Du coup, le fer, autant le produire ici. On a des mines. Et puis, par ailleurs, l'élevage de gros bétail et la ferme de poivrons rouges, on va les faire ailleurs. Ça peut être sur deux îles différentes. Ce n'est pas tellement un problème, vu que de toute façon, ils doivent être acheminés tous les deux vers cette île-ci. Donc, ici, à Zubrovski, on peut très bien faire l'élevage. Comme ça, on profite du silo grâce à la présence de la fertilité de céréales. Et puis ici, à Sixte, on a les poivrons. On a déjà une population installée, alors que là, non. Donc, on pourrait très bien se dire, on fait les poivrons ici. On profite de la population déjà existante pour l'agrandir un petit peu et produire les poivrons et équilibrer tout ça. Voilà. Alors, au niveau de l'équilibrage, ça ne va pas être trop compliqué au début. Mais à terme, quand même un peu, parce que c'est deux minutes ici, une minute trente là. Voilà. Il y a deux minutes également. Donc, le dénominateur commun, c'est trente secondes. Et donc, trois conserves ici pour arriver à trente secondes. Quatre cuisines artisanales pour arriver à trente secondes. Et ce sera bien équilibré. Juste le faire, on va en produire beaucoup plus. Mais ce n'est pas grave, on aura un petit stock pour d'autres productions. Allez, c'est parti. On va commencer par faire les produits de base. Donc, l'élevage et les poivrons rouges. On va commencer par l'élevage ici. Voilà. J'ai commencé à grandir un petit peu la ville. J'ai fait des nouvelles constructions. On avait un problème d'acheminement, de houblon. J'ai remarqué qu'il me manquait une petite route ici. Pour pouvoir, évidemment, amener le houblon à l'entrepôt. Donc, j'ai décalé un petit peu la ferme pour que ce soit bon. Mais maintenant, vraiment, il faut qu'on parte pour l'expédition. Parce que je pense qu'on va bientôt arriver. La porte du feu. Tout indique qu'il vous faut franchir la porte enflammée. On dirait presque une hallucination. Un ancien portique empire à la façade auréolée d'une flamme bleue. Peut-être un peuple de jadis s'en servit-il comme d'un raccourci pour franchir la haute crête qui domine la région. Vos hommes y voient un bon augure. Mais peut-être serait-il plus sûr de couper par la jungle épaisse. Or, t'enflammée, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a plus 55 ici, donc on va couper par la jungle. Le mauvais œil est sur nous. Mais non, l'équipage ne regrette absolument pas d'avoir opté pour la prudence. La jungle a beau être étouffante et peuplée de dangers, au moins leur est-elle familière. Ils marchent bon train et trouvent bientôt un chemin praticable qui les emmène sur l'autre versante de la crête. Et le mystère de la porte reste entêtant. Beaucoup de vos hommes se demandent encore quelle sorcellerie était à l'œuvre. Ok, on continue. Ça y est, on est arrivé. Alors maintenant, l'idée ça va être de s'installer sur un maximum deal évidemment pour empêcher nos adversaires entre guillemets de le faire également. Donc je vais explorer et on va voir ce que ça va donner. Avec, on va recevoir un clipper donc. Voilà le port d'Isabelle. On peut regarder rapido ce qu'elle vend mais pour l'instant ça n'a pas trop trop nous intéressé. Et ce qu'on veut c'est explorer, trouver les bonnes îles, les grandes îles avec des fertilités différentes. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Monde, on ne croirait pas mais en fait il y a beaucoup beaucoup de ressources différentes. Je ne sais pas s'il y en a autant que dans l'Ancien Monde mais il y en a quand même beaucoup. Voilà une première île non colonisée donc c'est tout bon. On a des bananes plantains, on a de la canne à sucre, c'est pour le rhum, le cacao c'est pour plus tard le chocolat, le maïs c'est quand même pour assez tôt je pense, pour les tortillas si je ne dis pas de bêtises. Et le caoutchouc c'est pour un peu plus tard pour les vélos, pour l'Ancien Monde. Je pense que ça pourrait être pas mal comme île principale, on va déjà la prendre. De toute façon on va en prendre plusieurs. On a trouvé également les jaunes qui sont là. Jean Smith donc clairement les IA sont déjà installés. Je vais prendre cette île, on va continuer à l'explorer. On a les pirates qui se trouvent ici. Avec Jean la fortune. Alors voilà une seconde île super intéressante parce qu'ici on a du café, on aura beaucoup de place quand même pour produire beaucoup de café. si je me souviens bien dans l'Ancien Monde, les ingénieurs si je ne me trompe pas demandent énormément de café. Donc c'est bien qu'on ait une grande île avec du café. On va s'installer à coup sûr ici. Alors lui ça lui... Ça lui plaît vraiment pas. Donc ce qu'on va commencer à faire également de l'autre côté c'est produire des frégates. Je vais y aller parce qu'il faut que je ramène quelques vaisseaux militaires ici je pense. en prévision des problèmes. On a reçu pas mal de trucs. Je vais prendre pour l'instant tout l'acier et tout le bois. Et on va continuer à prendre des îles. Même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Moi en tout cas ça me fera plaisir. Donc c'est toujours bien. On va prendre celle-ci également. On a... C'est également une île de base en fait. Mais ce qui est bien ici c'est qu'on a de l'or. On a six gisements d'or ce qui est beaucoup. Alors que sur la première île j'avais de l'argile. Donc très bien pour une île principale où on pourra faire des briques. Et ici peut-être en île secondaire. Où on va pouvoir... Attends. Voilà. On va pouvoir exploiter notamment l'or. Donc ça ça va être bien pratique. Il ne faut pas que j'oublie de reprendre. On doit construire influence conquérant. Ça c'est parce qu'on a pris beaucoup d'îles. On va avoir un petit bonus. Qui va être... On va le découvrir. Main d'oeuvre de l'île plus 50. On aura plus 50 sur toutes nos îles. Est-ce que c'est que dans le Nouveau Monde ? Je ne sais pas. Je crois que ce sera partout. Donc ça ça va être super super utile. Super utile pour la suite. Alors on va essayer d'en prendre peut-être encore deux. Pour être vraiment large. Je ne crois pas qu'il y aura besoin de plus. On va les voir là, là. Ensuite on va tout faire. On va tout voir. Vous pouvez les plus grandes et les prendre. Mais en attendant je retourne de l'autre côté. Ancien monde. Et là je voudrais vraiment vraiment... Commencer à sortir des navires de guerre. Donc des frégates typiquement. 40 bois, 15 canons. Enfin 15 armes et 20... C'est des trucs que je produis abondamment. Il n'y a pas de problème. Ça coûte à l'entretien. Je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué combien ça coûte à l'entretien. Ça on verra un petit peu. Mais on est largement au-dessus pour l'instant. Donc c'est bien. On se fait des petites réserves. Et après on pourra investir en masse pour les nouveaux bâtiments. Avec un bon fonds financier. Donc un des challenges du jeu c'est vraiment de partager son temps. Correctement. Là ça tombe plutôt bien. On est en train de faire le nouveau monde. On explore. Donc le temps passe un petit peu. On pourrait se dire on perd du temps de l'autre côté. Mais on se fait un peu d'argent. Donc ce n'est pas plus mal. Voilà ici il y a des perles. Ça c'est bien parce que je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas encore vue sur mes autres îles. Donc il fallait vraiment... On va prendre cette petite île. Avant que quelqu'un d'autre le fasse. Alors ok elle est petite. Mais elle est regorge de trésors. Plein de pétrole. De l'or. Des perles. Oh elles sont les perles. Je crois qu'on les exploite sur le rivage probablement. Je ne me souviens plus. Donc mon premier let's play est d'être quand même d'il y a un an. Largement. Même. Donc même un an et demi. Ok on continue. Alors on progresse bien au niveau de la prise des îles. Mais ça ne plaît absolument pas. Avant machin chose. Qui risque bien de me déclarer la guerre. Au bout d'un moment il faut que je fasse gaffe. On va arrêter un petit peu. Avec ce bateau-ci le Kaliades. Mais l'autre il va continuer. On a pris encore une petite île ici. Avec du cacao. Du café. Et d'autres trucs intéressants. Et puis ici. Je vais ramener les matériaux. Les matériaux qu'il me reste. Dans le bateau. Pour commencer à construire. Et on va. Prendre suffisamment. Pour tout simplement. Commencer à pouvoir produire une planche nous-mêmes. Poser quelques maisons. Un marché. Et pouvoir ainsi commencer. A lancer le nouveau monde. Pour l'instant là. Ça commence à bouger dans l'ancien monde. Les pirates commencent à se réveiller. Et donc on va perdre. Notre petit navire de commerce. Donc j'ai bien fait de commencer à lancer les frégates. Mais c'était un tout tout petit peu trop tard. On ne pourra pas empêcher la destruction de ce navire. Heureusement rappelez-vous. J'en avais prévu un d'avance. Donc on va pouvoir vite relancer la production. On a ici le Céleste qu'on va remettre sur le coup. Mais d'abord le Psychopompe. La frégate ici. Va se venger un petit coup peut-être. Si elle peut. Elle a le vent dans le dos. On va rattraper ce bateau là. Et le couler. Cette frégate elle va. Non on va attendre. On va la faire suivre l'autre bateau. Voilà. Et lui on va le mettre sur la route commerciale. Évidemment qui est celle-ci. On va remettre du coup le Céleste. La route elle ne doit pas changer. Du coup ça va mettre un petit peu en péril mon... Mes livraisons. Oula on a un petit souci de... Trop grande quantité de chariot. Ce qui est assez étonnant. Parce qu'il n'y a pas grand grand chose autour. Je suis un peu surpris que ça ne suive pas à ce niveau là. Mais euh... Si c'est comme ça on va remettre un chariot. Ah oui il y a ça également qui s'est mis là. On va remettre un... Un entrepôt ici pour être sûr. Alors les expéditions on va les faire. Mais une chose à la fois. Toi tu vas suivre. Et défendre ce petit navire. Et ça devrait résoudre le problème. J'ai lancé une autre frégate. Je vais en lancer jusqu'au moment où j'en aurai comme ça. 5, 6, 7, peut-être 8. Pour commencer on verra. Et on est parti pour le nouveau monde. Alors comme c'est la première île que je vais peupler. On va le faire ensemble. Pour voir un peu les nouveaux bâtiments. Le centre-ville. On va placer des maisons. A côté. Maison de Jean-Naléros. Vous avez franchi une nouvelle étape. Boum. Et voilà. Ok on va assez vite franchir les étapes nécessaires. Donc eux auront besoin au début. Pour l'instant de rien. Parce qu'ils sont pas assez nombreux. Donc on produit le bois. Donc c'est pas un problème. Mais on va vite quand même faire une deuxième production. Parce que une série ça va être trop peu. Donc dès qu'on aura l'argent. Le bois suffisant. Et bien je vais refaire un bûcheron. Et refaire également une série. J'ai pas fait d'entrepôt encore pour le moment. Parce qu'ils peuvent livrer ici. Mais après on mettra un entrepôt également ici. Au milieu des deux. J'ai déjà préparé. À l'endroit. On est du 100% De chaque côté. Est-ce que ça va faire baisser si je vais là. Donc pas de problème. On va refaire une route ici. Comme ça. Il y aura. Ça. A priori si je la mets là. Ça va pas gêner la production à 100%. Mais on vérifiera. Et puis l'entrepôt. Je vais pas le mettre trop près du centre-ville. Là. Alors ça je pense que je vais peut-être le décaler un peu vers le haut. Là. La route. Ça je vais la mettre après. Quand on y verra plus clair. Ok. Alors. J'ai raté une quête sans doute. Pas besoin. Oui. Pas besoin du coup de bois en fait. Pour ceci. Donc je vais. Mettre. La Syrie. Comme ceci. Encore le 100%. Je vais la mettre. La mettre là. Je voudrais pouvoir mettre à la route. Comme ceci. Garder le 100%. Venir là. Venir là. Pas trop mal. On optimise plus ou moins l'espace. Et on va évidemment construire l'entrepôt. Et là on aura vraiment. Voilà. Une arrivée en bois qui va être suffisante. Je pense avec deux séries de bûcherons. On a également. Toutes les îles. J'ai réglé ceci pour acheter éventuellement. Les matières premières. Je pense que je l'ai fait. Je ne l'ai pas encore fait ici. Je vais le faire. Retour sur l'ancien monde. Et l'amarrage public est bien disponible. En fait il faut aller dans la visualisation. Par type de bâtiment. Si on va par. Par niveau. Il se retrouve. À moins qu'il soit là en fait. Non pas là. J'ai l'impression qu'il ne se retrouve pas. Il faut absolument aller par type de bâtiment. Aller au niveau du port. Et là on a d'autres options. Parfois. Que celle de base. Donc on va mettre l'amarrage public. Pour l'instant je vais le mettre là. De toute façon on pourra le bouger. Quand j'aurai plus clair sur l'aspect que je vais donner à mon port. On rebougera tous les bâtiments. Évidemment. Ceci va me permettre d'accueillir des visiteurs. Gagner un petit peu d'argent supplémentaire. Et par ailleurs. D'avoir évidemment des fois des visiteurs illustres. Donc ils vont eux. Me donner. Des bonus. Éventuels. On continue à faire des frégates. J'en ai deux maintenant. On va en faire une troisième. Il est déjà en cours. Je pense qu'on va déjà en lancer même une quatrième. Bien avancé. Au niveau du nouveau monde. Je crois que j'ai tout vu maintenant. Il n'y aura plus d'autres îles intéressantes à prendre. Donc je vais retourner avec ce bateau là. Sur mon île principale. Pour aider un petit peu à la construction. Cela dit. On a quand même bien avancé déjà. Je vais pouvoir bientôt. Passer au niveau suivant. Celui qui va demander. D'avoir des nouvelles productions. On est au niveau des journales Eros. Alors on a déjà les plantains quand même. Tiens. Je n'avais pas vu. C'est vrai. Le rhum c'est après. Mais on a déjà les plantains. Les plantains qui permettront de remplir un petit peu plus les maisons. Plus trois. Population. Également un petit peu plus de pièces d'ailleurs. Et donc on va les faire. Sachant que ça demande de la banane. On l'a. L'arbre avec du deux poissons. C'est côtier. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Donc c'est du 1. 1. 1. Pas de problème. Dans l'ancien monde. On va placer le théâtre tout de suite. On ne va plus trop attendre. Ça ne sert à rien. Il va nous rapporter un peu d'argent. On a les ressources pour. Donc autant le mettre. Donc je pense qu'on va le mettre. Bon les rivières c'est joli. Mais c'est un petit peu embêtant pour optimiser. Mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on va le mettre sur la petite île de théâtre quand même. Je pense que je vais le mettre ici. Donc on va simplement déplacer un petit peu les maisons. On arrangera ça un peu mieux plus tard. Et il faut qu'on puisse avoir la place de le mettre. Et donc. Je vais bouger ces trucs là. Il m'en restera une ici. Toi tu peux peut-être aller là. Toi là. Et on va le placer ici. Sur l'artère principale on va dire. Boum. Je peux remettre éventuellement. Les maisons. Ah de nouveau. On va aller voir ça. Est-ce qu'il ne veut pas. Ah oui il n'y a pas la place. C'est deux. Ok. Alors on verra ça. Comment remettre ça correctement plus tard. Tomber à moins 1320. Sans doute on a à cause de l'attaque de mon bâtiment. De mon navire. On a perdu la bière. Probablement plus de bière. Ça ça va venir. On a un bâtiment qui a été attaqué on m'a dit. Quand je dis bâtiment c'est navire. C'était lui. Mais il était défendu par les deux frégates qui le gardent. Donc c'est bon. Il arrive avec 42 de bière. C'est vraiment pas mal. Voilà la troisième frégate. Alors pour l'instant je pense que je vais peut-être les laisser ensemble. Non. On va laisser les deux ici en protection. Je vais... Il faut que je fasse des quêtes pour vendre malching. Parce que comme ça il va peut-être un peu moins me détester. On va lancer le point de ralliement. On va le mettre là. J'aimerais bien en avoir trois disons envoyés au Nouveau Monde. J'en ai une et on en refait deux. Après j'aimerais bien en avoir également trois pour faire les quêtes ici. Peut-être que je vais même commencer par ça. Allez on retourne au Nouveau Monde parce que j'ai fini mon exploration. Donc toi tu vas venir décharger les matériaux de production. Ça c'est rien de les garder là. De construction. Et vraiment il n'y aura plus d'îles intéressantes. Peut-être qu'il y en a encore une toute petite quelque part. Mais ça m'étonnerait. On en a cinq. C'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut pour toute la partie. Donc il n'y a aucun problème. Comment ça ? Oh mais en plus il suit. Attendez. Défense active. Oui. Il pourchasse un petit peu. On va quand même le pourchasser plus de manière à pouvoir prendre sa cargaison. Voilà. Boum. On va venir ici prendre ce qu'il transportait. Ah ils vont être pénibles les pirates là quand même. Je le sens bien. Il peut rester dans ce navire là. On va le remettre ici pour protéger ce genre de détroit. On va mettre là. On en a encore un en fait. On risque d'en perdre quand même régulièrement à cause des pirates. Il faudra peut-être leur régler leur compte ou alors m'allier à eux. On verra ce que je préfère. Et au nouveau monde le bateau est arrivé. Donc on va décharger tout. Là c'est pas grave on en refera plus tard. Et on va pouvoir construire ces fameuses scènes de production pour les bananes. Donc on pourrait peut-être les faire là parce que ça demande de toute façon de l'eau. Donc on va pas le faire ici au bord. On aura peut-être pas la place d'en mettre beaucoup mais pour le premier on pourrait se dire la fabrique de poissons de l'huile de poissons on la met là. La ferme on la met là. On fait une route entre les deux. Est-ce que je pourrais faire la route comme ça à mon avis ? Non mais je peux peut-être la mettre là non. On tombe plus à 100%. 128. Ah oui ça prend la place les bananes. Je m'attendais pas autant. On va avoir un petit souci à moins que je puisse passer derrière mais non. Alors j'avais laissé ça comme ça mais ça va pas être suffisant mais c'est pas grave du coup on va pouvoir récupérer quand même la place peut-être en faisant ça. On va mettre la route vraiment au bord pour le moment on va voir si c'est suffisant. J'enlève tout ça. Oh ce sera largement suffisant en fait. Ok parfait. Voilà la cuisine. Alors là on va laisser la place pour les bâtiments côtiers pour en mettre d'autres et je vais mettre une cuisine là. Bon je dis pas que c'est exceptionnellement bien foutu mais on prend tout l'espace c'est déjà pas mal. On est suffisamment prêt pour ne pas perdre de temps pour l'envoi à la cuisine donc je pense que c'est bon. On va en mettre une là et plus tard en mettre une là également. Et remettre un entrepôt ici pour être sûr les livraisons se fassent en temps et en heure et ça me paraît donc là n'est pas vraiment obligatoire. Je mettrai peut-être d'autres bâtiments ici donc ce sera pas mal de la laisser quand même. Visuellement j'aime bien. Ok. Oui j'ai ramené le Caliades vers l'ancien monde. On aura l'utilité là-bas plus que dans le nouveau monde puisque je ferai partir évidemment. Je vais revenir de l'autre côté. Oh non. Je crois que j'ai perdu une frégate en fait. Ok. Bon l'important c'est que ce soit pas mon vaisseau ici ou le Caliades le voilà. Ok. Donc on va plutôt rester dans le port le temps de faire une flotte un peu plus importante. Je n'ai 4 en production. Ça me paraît déjà pas mal. On va les laisser là et à eux 4 ensemble ça devrait aller. ça devrait aller mieux. Alors nouveau monde on est parti donc maintenant on récolte le poisson l'huile de poisson fish oil et les tonneaux les barils les tonneaux les bananes plantain ça récolte ça récolte et ici on peut y aller pour frire ça paraît la bouffe on envoie alors dans les maisons ça va commencer à monter tout doucement et ça va se remplir un petit peu ici après il faudra des ponchos et on va débloquer également le rhum ce qu'on fera peut-être en premier pour monter les revenus parce qu'on le fera ici on fera du rhum sur cette île directement ce sera le mieux surtout surtout ne pas oublier évidemment la caserne de pompiers il me faut 200 j'en allais rose donc on va encore de toute façon il faut continuer à grandir donc on en remet vous avez franchi une nouvelle étape ok commune très bien et alors on va mettre est-ce que j'aurais besoin de deux déjà maintenant je pense pas pour le moment probablement pas je vais enlever ces deux maisons là mettre ça là donc vraiment je pense que je vais faire des sessions de déco aussi mais je veux pas perdre trop trop de temps à le faire avant que je sois sûr que les bâtiments ne bougent plus trop j'ai pas encore eu de quête ici étonnamment alors ensuite on va débloquer qu'est-ce qu'on va débloquer ici les plantains ah le rhum est débloqué les ponchos sont débloqués la plante action de latex est débloquée donc je pense que le mieux pour moi c'est d'abord de faire le rhum plutôt que d'augmenter le nombre j'ai besoin de gagner toujours de l'argent c'est toujours mieux pour être à l'aise donc bûcheron canne à sucre on a de la canne à sucre et rhum riz 30 secondes 30 secondes 15 secondes on peut déjà prévoir pour faire deux rhum riz sans aucun problème avec le bois donc je pense que on essaie de laisser de la place pour la ville quand même pas mal maintenant au début je veux pas trop m'éloigner au niveau des productions parce que ça coûte de faire les ponts de faire les routes de faire ça donc quand même de la place pour s'étendre avec la ville ici je crois qu'on va venir là et tout ici pas trop de ressources mais là il y a des ressources probablement je ferai pas trop de ville donc je pense qu'on va on va faire le rhum on va commencer ici c'est pas trop loin on va faire une cabane à 100% comme ça je vais me mettre plutôt comme ça voilà parce qu'il faut pas oublier qu'on fera la route aussi ça va pomper un petit peu on est déjà plus à 100% donc ça ça va pas je crois que là ce sera mieux on les garde on garde les 100% c'est mieux deux plantations de canne à sucre on va commencer avec une et deux romeries on va pas aller trop près voilà tant qu'on est dans l'influence du centre-ville on va essayer de pas mettre de bâtiments de production ici on va on va rester plutôt sur le côté route comme ceci on va mettre tout ce qui est rhum riz plutôt ici au milieu canne à sucre sur les côtés il faudra deux avec une route une deux j'ai déjà fait les deux bah écoutez deux et alors la romerie il en faut deux aussi en fait ah oui c'est gros c'est gros mais on a juste la place là c'est pas mal on va en mettre une ouais on va mettre le le modèle ici et puis l'entrepôt on a encore du 100% si je le mets là donc c'est parfait pour le bois je veux dire cool alors le truc ça va être de réussir évidemment à placer tous les champs sachant qu'on n'a pas besoin qu'il y ait des routes qui partent de là tout doit pas être forcé si tout doit être interconnecté de faire passer les routes par là mais là je pense qu'on aura pas la place c'est compliqué au niveau place les îles du nouveau monde c'est pas plus mal ça met du challenge mais on verra si peut-être cette route là peut partir par là quand même on arrive à le faire c'est mieux c'est bon déjà tout ça devrait aller voilà là on a déjà de quoi produire du rhum un exemplaire en attendant une petite quête mais pourquoi pas quête de résident une quête de livraison qu'est-ce qu'il vaut 14 tonnes de bois ça va pas poser de problème il y a un obtenu des semences de coton supérieur intéressant ça on stocke dans la corporation on aura une fertilité de merci beaucoup une fertilité de coton il va être fourni je crois pas que j'aurais vraiment besoin mais peut-être que si il y a une chaîne de production qui nous demande deux choses différentes et qu'on a besoin de tout réunir sur une même île ça peut être pratique ça ne fournit évidemment la fertilité qu'autour de la corporation dans laquelle l'objet est installé bon ça peut aussi se vendre écoutez à un moment donné je vendrai les objets dont je me sers pas c'est clair alors est-ce que c'est parti oui c'est parti voilà le la canne à sucre entreposer ici et ici l'arômerie qui demande également le bois le bois c'est pour les tonneaux en fait qu'est-ce que tu veux ah bah non ça va tu m'offres 6 000 tu m'embarrasses pas trop on va regarder pour l'équilibre ben voilà le rhum on est vraiment tranquille pour un bon moment le rhum va sans doute être demandé dans l'ancien monde si tu me souviens bien je fasse gaffe à ça aussi ici parce que ça ça risque de péter il y a eu une explosion dans l'une de vos usines on va mettre sachant que j'en ai un là et qu'on aura besoin dans la ville également de protéger du feu on va mettre ici petite route et on va encore l'acierie bah oui après c'est protégé donc voilà ça va s'éteindre c'est juste qu'il faudra payer pour reconstruire ce qui a été détruit mais c'est pas encore la fin du monde c'est à dire c'est pas la fin du monde du tout voilà seul ce bâtiment a été détruit bien sûr on a le zoo à faire également et ici on aura des premières arrivées alors ça vaut 107 pour l'instant 107 visiteurs 385 en revenu c'est pas inutile alors faire de la propagande ça m'intéresse pas spécialement mais ça peut être pas mal en fait parce qu'on va gagner on va gagner ça ça donne je pense des revenus c'est quand même pas inutile et puis ça lui fait plaisir pas elle mais mis à lui mais avant le match ça fait plaisir voilà plus 5 une manière encore assez simple de remonter un petit peu dans les dans les bonnes grâces de ce monsieur là pour 2 je vais vraiment attendre d'en avoir 4 avant de les faire repartir par contre on va sans doute lancer une expédition parce qu'on va le faire je ferai ça au début du prochain épisode on avance pas mal avant c'est pas mal on s'est quand même occupé de beaucoup de choses dans le nouveau monde dans cet épisode dans la demi-heure on a lancé bien les choses on a des bonnes îles maintenant il faut vraiment que j'envoie des bientôt des bateaux pour protéger les routes commerciales qu'on va pouvoir lancer voilà je vous remercie je vous souhaite plein de belles choses salut à tous c'est Sous-titrage ST' 501